L'entreprise c'est une aventure collective avec tous les collaborateurs impliqués. L'entreprise vit, elle gagne des marchés, elle traverse des crises, elle évolue. Le mobilier accueille tous ces moments. Mon rôle c'est d'écouter le client, d'écouter le besoin pour l'aménagement, pour la fonctionnalité attendue. Et moi j'apporte l'efficacité et du plaisir. On peut avoir du plaisir en s'asseyant sur une chaise et en la trouvant très très confortable. En fait mon métier c'est des volumes, de la matière, des couleurs et des gens. Des volumes, des matières, des couleurs et des gens, mais pas seulement. Suivez-moi ! L'espace de travail est un objet à vocation multiple. Il est un puissant outil de communication qui, dès les premiers instants, délivre un message aux visiteurs. Ne dit-on pas que le succès d'une rencontre se joue durant les 30 premières secondes ? Maintenant regardez cette salle de réunion. C'est ici que les plus beaux projets prennent corps, que l'avenir de l'entreprise s'écrit. Dans cet environnement propice à la créativité, à l'échange et à l'esprit d'équipe. Et puis les équipes se retrouvent dans un endroit fonctionnel, destiné à la réflexion et à la construction. On dialogue, on s'informe, le projet s'étoffe et l'idée devient réalité. Dans ce bureau, des dossiers sont rédigés, des clients ou de futurs partenaires sont accueillis. C'est l'élément central d'une journée. Il mérite une attention particulière, n'est-ce pas ? Enfin, les espaces de détente, primordiaux pour le bien-être de tous et la vie de l'entreprise. On le sait, ces moments de lien social ou de décompression sont indispensables. Un petit café ? Le mobilier doit se faire oublier pour ne pas gêner ses flux, pour ne pas créer d'empêchement à communiquer. Ma mission d'aménagement mobilier ne se termine pas à la vente du mobilier. Donc, les aspects techniques, c'est le logiciel, connaître les matériaux et les produits, et ensuite la logistique. Quand je lui ai fait la démo et qu'ensuite elle s'assied, elle me dit « c'est le paradis ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada